Réveil en urgence ce matin à 6h pour les habitants du quartier La Barthe à Mourinx. Comme en 2008 les maisons sont inondées, les habitants ont été accueillis dans un gymnase de la ville. C'est la troisième fois en 12 ans. Après c'est la nature, il n'y a rien à faire. Autre quartier touché dans le bourg de Mourinx, Camus. Là c'est la baïse qui est sortie de son lit vers 8h ce matin. Plusieurs dizaines de maisons ont les pieds dans l'eau. Tout est inondé derrière. Tout, 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 tout. C'est fou. Et puis ça passe comme ça, vous avez vu l'autre champ là. C'est terrible. La zone d'activité est également touchée, une situation difficile pour une dizaine d'entreprises. L'eau toute la nuit est montée et là elle est prête à inonder les machines. Les pieds des machines sont dans l'eau. Une situation qui a mobilisé les pompiers et les services de la ville toute la nuit. L'inquiétude est encore grande. On a des précipitations qui sont annoncées, il y a des délestages sur des barrages en montagne. On sait qu'on est sur une phase de marée montante, ce qui est de ne pas évacuer les eaux de pluie. Donc on est très vigilants, on est inquiets. En dehors de Mourinx, beaucoup de petites communes sont touchées en béance. C'est le cas d'Escos près de Sauveterre. Le gaffe de Loron est à un niveau record de 5,33 m. – Sous-titrage – Sous-titrage ST' 501